Bonjour les béliers, je voulais tout simplement vous dire merci, merci pour vos vues. On va faire ensemble le tirage du 27 mai au 2 juin. Alors effectivement, ça va être un tirage hebdomadaire, donc effectivement on a déjà bien entamé la semaine parce que j'ai eu des soucis pour finaliser, notamment sur le bélier et le verso. Mais je publie quand même la vidéo parce que de toute façon en plein milieu de semaine vous pouvez encore faire le point et vous aurez encore peut-être l'occasion de voir plein de choses, ok ? On va commencer avec un aspect général, avec ces jolies cartes là, avec les roses ici. C'est le tarot de Marseille, donc ça ne va pas parler que d'amour, ça peut parler d'amour, de professionnel. C'est général, donc dans un premier temps on va voir ce que les cartes veulent nous dire avant d'aller bien sûr sur la vie professionnelle et la vie sentimentale. On y va les béliers ! Donc merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux, toujours à regarder mes vidéos, ça me fait énormément plaisir. 3, 4 et 5. On y va ! Alors je vais mettre ça ici, bien droit, je préfère. Vous avez le 3 de coupe, l'as de coupe, le valet d'épée, le pendu et le 7 de coupe. Ok, bon, qu'est-ce qu'on peut dire ? Vous avez les béliers de nature, vous allez pouvoir retrouver des personnes. Il y a une nature très sociable, une nature de retrouver des personnes, peut-être de votre famille ou des amis proches et ça c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien. Alors, il y a peut-être dans le tas une personne avec qui ça ne va pas beaucoup, peut-être qu'il y a des séparations un peu familiales, donc vous, vous êtes plutôt dans l'unité familiale, l'unité amicale, mais bon, il y a toujours quelqu'un qui fait la tête ou voilà, qui n'est pas là. Et effectivement, vous pouvez percevoir qu'il y a un blocage avec cette personne. Cette personne, elle est prise dans un idéal, elle est prise dans un rêve, elle est dans son coin, je ne pense pas que cette personne soit hostile. Vous avez l'impression que cette personne vit un idéal et un rêve, mais vous, peut-être que vous avez envie de retrouver cette personne qui vous manque, etc. Donc, il y a ce côté-là. Bon, ok. On a des coupes 3, 1 et le 7, donc beaucoup de choses. Il y a des nouveaux commencements dans votre vie privée, dans votre vie sentimentale. Ça va être l'occasion pour vous de faire une fête, d'organiser quelque chose. Et puis, bon, après cette fête, normalement, vous allez aussi avoir beaucoup de rêveries. Il y a beaucoup de choses qui vont vous faire plaisir ici. Vous en allez avoir plein la tête. Ça va vous mettre dans un bonheur total, une douceur, une quiétude. Et ça, vraiment, ça vous fait plaisir. C'est quelque chose que vous avez peut-être longtemps étudié, analysé, mais vous allez comprendre qu'en lâchant prise, en évitant d'être toujours dans le calcul, les choses viennent naturellement à vous. Donc, c'est quand même quelque chose de très beau, de très agréable, voilà, qui va vous mettre dans un état d'apaisement total. L'as de coupe, c'est le commencement. Donc, effectivement, il y a un commencement important. Il y a quelque chose, même, on va dire, d'universel, en quelque sorte. Il y a une notion de s'ouvrir à beaucoup de personnes. Il y a aussi cette notion, pourquoi pas, de s'unir, de vouloir se marier, de vouloir officialiser. Ça, c'est tout à fait possible. On a le valet d'épée. Donc, c'est le personnage. Donc, là, en tant que personnage, oui, vous avez peut-être une personne qui peut être un petit peu un traître ou une traître dans votre vie. Cette personne-là, vous n'allez plus la voir. Cette personne-là, elle va d'elle-même partir et c'est mieux pour vous. Ça veut dire que ce n'était pas une bonne personne. Voilà, parfois, il y a des choses qui font mal, mais parfois, les choses sont vraiment bien faites aussi. On a l'arcane majeur, c'est le pendu. Donc, effectivement, vous avez une période de blocage, mais vous, ce que vous souhaitez, c'est quitter cette période de blocage. Donc, en attendant, profitez de la vie, faites des douceurs dans votre vie et les choses vont se débloquer quand elles vont se débloquer. C'est un peu karmique, en fait, en quelque sorte. Il est possible aussi que vous ayez un coup de foudre aussi, pour certains. C'est un coup de foudre avec une personne peut-être très intelligente, quelqu'un qui étudie quelque chose. Mais il est possible aussi que vous ayez un coup de foudre, mais vous vous mettez un blocage avec cette personne. Parce que vous vous dites que cette personne, elle est trop dans le calcul, etc. et que ça ne vous convient pas. Mais malgré tout, il y a un coup de foudre, donc il y a quelque chose à analyser quand même sur ça. La carte centrale, c'est le valet d'épée. Donc, effectivement, il y a des choses qui vous énervent, mais je pense qu'il y a vraiment une personne toxique. Et avec un peu de chance, cette personne va partir d'elle-même. Elle va être balayée, entre guillemets, de votre vie. Donc, d'une certaine manière, c'est mieux pour vous. Alors, j'agrandis un peu. Maintenant qu'on a vu le général, on va se pencher sur le professionnel. On va utiliser un jeu de 32 cartes tout à fait classique. Donc voilà, le jeu de 32 cartes classique qui peut être très très utile pour connaître des choses précises. Et là, ça va parler du domaine professionnel et matériel. 10 de cœur, qui va signifier des rires, de la joie. Donc, OK pour vous. Il y a des rires, il y a de la joie. Vous allez bien vous entendre peut-être aussi avec une personne plutôt jeune, avec des cheveux clairs, une fille. Qui peut être avec sa mère. Ou il peut avoir un enfant avec sa mère. Mais il y a des rires et de la joie qui sont liés au monde professionnel. Alors là, ça serait plutôt les finances, pardon, pour vous. Donc, il y a des changements dans votre vie financière qui peuvent justement vous amener à fêter quelque chose. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai là en d'autres paquets ? J'ai le roi de pique. Le roi de pique, c'est souvent quelqu'un qui est lié au monde judiciaire ou juridique ou administratif. Il y a quelque chose qui vous angoisse d'ailleurs par rapport à ça. Mais les angoisses vont s'atténuer quand même. Voilà. Il faut malgré tout faire des papiers, de la paperasserie. Ça peut vous agacer. Mais il faut quand même faire les choses. Alors, regardons ensemble. On a quelque chose ici qui part du 10 de cœur et qui est super positif. Alors, il est possible que vous allez avoir des sorties, des rencontres un peu mondaines, les béliers. Et ça, c'est quelque chose qui vous plaît. C'est quelque chose, peut-être, pourquoi ça ressort dans le monde professionnel ou matériel ? Peut-être que ça va être pour vous l'occasion d'avoir des rencontres professionnelles ou des accords financiers. Ça peut être des choses assez intéressantes. Vous êtes, alors, c'est soit les béliers, vous êtes une jeune fille, donc moins de 30 ans, moins de 40, moins de 35, voilà. Et vous accompagnez une femme plus âgée. Soit vous êtes une femme plus âgée, vous êtes accompagnée d'une jeune fille. Soit, voilà, vous êtes un homme, vous êtes accompagnée d'une jeune fille. Mais il y a cette notion, voilà, d'être en compagnie d'eux, voilà, avec quelqu'un. Donc, ça va être un moment clé. On va, vous allez peut-être pouvoir rencontrer, par le biais peut-être de cette personne-là, une femme, plutôt avec des cheveux clairs, qui est bien heureuse, qui est bienveillante, avec qui vous allez pouvoir nouer une amitié. Et c'est pas une amitié anodine, ce n'est pas pour rien, parce que vous allez peut-être pouvoir développer des choses dans tout ce qui est le monde des affaires, etc. Voilà. Si vous aviez aussi une rentrée d'argent attendue, vous pouvez, vous pouvez quand même ne pas trop vous méfier, parce que cette rentrée d'argent va être attendue, et il n'y aura pas spécialement de blocage. Donc ça, c'est le bon côté des choses. Mais il y a quand même quelque chose de clé, ça serait plutôt une jeune fille, donc moins de 35, aux cheveux clairs, elle peut être célibataire, on ne sait pas. Mais elle peut être un moment clé pour vous, pour rencontrer une personne, pour faire l'intermédiaire de cette amitié. Et ça peut mener à des changements importants, voilà, autant dans votre vie privée que dans la vie financière et matérielle. Donc là, on a parlé des finances. Ok. Alors, regardons maintenant le domaine sentimental ici, avec mon petit Lenormand. Donc une version, bien sûr, du petit Lenormand. On prend trois cartes, pour voir un petit peu ce qu'il en est. En d'autres paquets, il y a le labyrinthe. Vous avez parfois, et il y a la lune, vous avez l'impression parfois de vous perdre, de tourner en rond, et de revenir toujours sur un point de départ. Donc vous, vous cherchez une clé, une solution, mais j'ai l'impression qu'il faut partir loin. Il y a une distance géographique assez importante, parce que voilà, vous tournez en rond, les béliers, vous ne supportez plus là où vous êtes. Vous avez besoin de voir des grandes choses, de grands changements, etc. Alors, on y va. Donc ça, c'est vous, les béliers. Et l'autre. A priori, il n'y a rien entre vous et l'autre, mais vous ne vous regardez pas. Pourquoi ? L'autre est quand même triste pour quelque chose. Alors, on a l'anneau et la faucille. Donc là, on va pouvoir voir un petit peu pourquoi peut-être il peut y avoir un froid dans certains couples, ou avec l'autre qui ne vous regarde pas tout simplement. Ce n'est rien contre vous, c'est parce que cette personne est triste. Voilà, c'est ce qui ressort ici. Cette personne est triste, Alors, il est possible aussi qu'il y ait une union qui soit aussi un peu malheureuse avec l'anneau à côté. Alors, pourquoi une union serait malheureuse ? Et on a la faucille. Alors, J'ai l'impression que votre autre, peut-être, ne se sent pas heureux dans le couple. Ça peut être un autre, si cette personne est déjà en couple. Et il y a peut-être une lettre de rupture, il y a quelque chose. Pour l'instant, on vous dit de vous concentrer sur votre avenir à vous, et pas spécialement sur cet avenir-là. Alors, pour compléter sur l'autre, parce que l'autre a des choses à régler. Pour compléter, je vais utiliser ces cartes-là avec la petite lune. C'est un oracle des vies antérieures, mais voilà, c'est pour essayer de comprendre un petit peu plus ces cartes-là. pour tenter, voilà, d'analyser un petit peu la situation. Voilà. On parle d'une relation flamme-jumelle. Et parfois, seul, de votre côté, vous devez avancer dans votre vie, régler des choses. Peut-être qu'au même moment, vous vivez tous les deux, par exemple, un échec professionnel. C'est lié à une ville. Et les choses doivent se vivre ensemble. Enfin, séparément, mais vous avez à peu près la même vie, les mêmes problèmes de chaque côté. Ça, c'est vraiment les relations flamme-jumelle. C'est ce qu'on peut ressentir ici. Alors, vous, le silence. Vous, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous mûrer un peu dans un mur de silence au niveau sentimental. Vous avez besoin de solitude. L'autre, il y a une trahison des idées. Donc, l'autre, peut-être, souhaite également être dans le silence, mais aura un peu plus de mal à rester dans le silence. Il y a quelque chose de triste. C'est une fuite. C'est une fuite. Peut-être que votre autre, quand elle est triste, elle est triste, elle a tendance à fuir un peu les choses. Ça peut créer une union malheureuse, oui, mais il y aura une guérison des âmes. Vous êtes des flammes jumelles, vous êtes liés pour être ensemble, donc ça va se résoudre. Donc, peut-être que oui, il y a eu des écrits un petit peu tristes, un peu, voilà. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a une immaturité. Si votre autre a écrit des choses qui ne vous plaisent pas, c'est une immaturité profonde de la part de cette personne. En tout cas, il y aura une guérison. Cette personne a tendance à fuir, mais cette personne va cesser de fuir. Il y a une guérison d'âmes, mais chacun doit travailler. C'est les relations flammes jumelles et parce que chacun doit retrouver son enfant intérieur. Donc, vous, pour travailler, vous avez besoin d'être dans le silence. L'autre aussi, mais l'autre aura un peu plus de mal à rester dans ce silence-là. Alors, pour finaliser, un conseil. J'accepte. Il y a eu beaucoup de j'accepte. Dès maintenant, je cesse de vouloir contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise. J'accepte mon chemin tel qu'il se présente et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix. Voilà. On accepte, on lâche prise et les choses viennent à nous. Voilà, voilà. Donc, j'espère en tout cas que vous avez bien sûr apprécié ce tirage. Sachez que mes tirages, mes guidances sont des clés. Normalement, voilà, si vous êtes bloqué à un moment donné, vous avez une clé, vous avez un déclic dans quelque chose que je vais dire. Voilà à quoi servent mes guidances plus précisément parce que vous êtes nombreux donc elles doivent parler quand même à chacun et chacune. Et voici, je vous souhaite une très très belle semaine et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.